Alors nous sommes mardi, on est le 9 Shévat et nous sommes arrivés à la même tête de Houlin et on est aussi à la 9e ligne, 9e ligne, donc l'agmara elle dit ahi qashita d'ishtirah bimara, on a trouvé un noyau de date dans la vésicule. Alors Amar Ravashi, Ravashi il a dit comme ça qu'à binan berav kahana, quand on était chez Rav Kahana, Amar il nous a dit Rappelez-vous nous on essaie de comprendre, est-ce que c'est arrivé par l'osophage et auquel cas, donc il y a un trou dans l'osophage pour que ça arrive jusqu'à la vésicule et donc c'est Aref, ou bien ça part par la trachée, après ça va dans l'artère pulmonaire et après ça va dans le foie et la vésicule, quoi qu'il en soit, et donc dans ce cas là ça serait kashir. Rav Kahana a dit c'est sûr que ça, ça ne peut pas traverser l'osophage et après aller vers le foie et la vésicule, c'est pas possible, donc ça ne peut être qu'à travers la trachée et donc lui il a dit que c'est kashir. Bien que c'est impossible de trouver un noyau de datte qui va circuler dans le foie comme ça et qui va arriver jusqu'à la vésicule biliaire, il dit Avec les mouvements de l'animal, des fois le noyau il glisse doucement, doucement, doucement par pression jusqu'à arriver là où on l'a trouvé, c'est-à-dire dans la vésicule. Oui je sais. Et l'animal a dit ceci est valable uniquement pour un noyau de datte parce que comme le noyau de datte il est lisse, donc il ne déchire pas, il ne fait pas de trous, aval des états. Mais si c'est le noyau d'une olive, là c'est sûr que le noyau de l'olive il peut donc faire des trous et donc on ne peut pas dire la même chose, ça veut dire que le noyau de l'olive c'est possible qu'il va déchirer et donc descendre par l'osophage, faire un trou dans l'osophage et partir de l'autre côté. Et dans ce cas-là ce serait donc ta ref. Pourquoi le poumon en hébreu s'appelle Réa ? Alors il explique, il dit parce que Parce qu'elle éclaire les yeux. Réa c'est comme Réia, donc la même chose ça éclaire. Bien l'agmoral pose une question. Est-ce que Quand tu dis ça éclaire les yeux, ça veut dire si on mange le poumon ça éclaire les yeux ou bien si on utilise le poumon pour faire des remèdes et donc ça éclaire les yeux. T'as un schéma, bien l'agmoral répond. Il a dit donc la chose suivante. C'est-à-dire on vendait un waza, c'est un canard ou une noix avec un zous mais le poumon de ce canard pour 4 zous. Donc qu'est-ce qu'on voit par là ? Que le poumon c'est plus un problème de médicaments que plus de manger. Parce que si c'est un problème de médicaments que plus de manger. Parce que sinon, si c'est pour manger le poumon de l'eau. On n'a qu'à acheter l'eau pour un zous et on le mange le poumon avec. Et la masse c'est sûr qu'on le vendait donc pour le remède que ça peut avoir. Donc c'est un problème de médicaments. On se sert du poumon pour faire des médicaments et ça, ça éclaire les yeux. Si maintenant, on trouve un trou dans le poumon. Mais là où le rave, il touche, il met les mains pour vérifier. Il met les mains à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis donc on trouve un trou. Alors est-ce que talinan ou la talinan ? Est-ce qu'on va dire, c'est le rave qui a fait le trou ? Sans faire exprès, donc toujours avec les mains, avec les ongles, il a fait un trou. Ou bien on ne dit pas cela. L'agmara dit, il y a une mahloukette. Ravada banatana ma talinan. Morsutra, il dit, ramariyama la talinan. Donc il y a une mahloukette. Ravada, il dit, oui, on fait, on dit que c'est le boucher qu'il a fait et donc c'est caché. Morsutra, il dit, non, on ne dit pas que c'est à cause du boucher, c'était depuis avant et donc l'animal est à ref. Et l'agmara dit, et donc l'agmara dit, effectivement, on fait dépendre l'un de l'autre et on dit que c'est le rave qui l'a fait. Et donc c'est caché. Rav Shmuel est le fils de Ravada, il dit, Abba, mon père, donc, Ravada, mais il sait qu'elle est de Ravada, mais il est à ma talinan. Lui, il était parmi les principaux rabbinimes qui ont interprété les cours de Ravram. Et lui, il a dit, talinan, c'est-à-dire comme quoi le Rav Ravram, il a dit que talinan, on fait dépendre ça du boucher et on dit que c'est à cause du boucher que le trou s'est fait et donc c'est caché. On a donné cet enseignement devant Morzotra, mais il n'a pas accepté. Il dit, c'est plus logique de dire comme le père de mon père, donc son grand-père, que quoi, comme quoi talinan, donc on va dire, on va relier ça au toucher du Rav qui donc touche le poumon et on va dire c'est lui qui a fait le trou. Pourquoi il dit ça? Il dit, parce que, c'est-à-dire, il dit, nous avons un clan qui dit comme ça. Imaginons que lorsque l'on a fait la shita de l'animal, il est venu un loup, il a pris toutes les entrailles et il est parti avec. Après, quand il est revenu, il les a ramenés et on l'a vu, il y avait des trous. Alors, il dit, est-ce que les trous, ils étaient avant que le loup ne les prenne et donc l'animal est à ref ou est-ce que c'est le loup qui a fait les trous et donc c'est caché ? Et on a dit, talinan besef, on dit que c'est le loup qui les a fait. Donc, quand on a une possibilité de trouver une raison, un prétexte, alors on le met et donc on cachérise, on dit que c'est caché l'animal. Maintenant, l'agma'a dit, murna, c'est-à-dire, murna c'est un verre. Si on trouve un verre qui sort du poumon, et donc il y a un trou là-bas. Alors, il y a une mahloukette entre Rav Yosef et Haqamin. Un, il dit, ça devait être avant la Shrita. Et donc, si c'est avant la Shrita, donc c'est Taref, puisque le trou, il était avant. Et l'autre, il dit, non, peut-être que c'est après qu'on a fait la Shrita, que cela s'est fait. Et dans ces cas-là, donc au moment de la Shrita, le poumon, il était intact et donc c'est caché. Mais l'agma'a dit, la Shrita, on dit que c'est après la Shrita, peut-être qu'il est sorti. Et donc, le poumon, il était intact au moment de la Shrita, et l'animal, il est caché. Alors, on a dit, Don Amishin, à propos justement de ce poumon, quand il y a un trou sur le poumon, il est Taref. Rav Yosef, il a dit, il faut que le trou, il aille jusqu'au simponot, c'est-à-dire jusqu'aux branches. Parce que si tu as un trou dans le poumon, sur la chair, donc, Rav Yosef, il dit, c'est Taref d'office. Rav Yosef, il dit, si t'arrives seulement si le trou, il arrive jusqu'aux branches. Il dit, Rav Yosef, il dit, donc, quand Rav Yosef, il a dit, il faut que le trou, il arrive jusqu'aux branches. En fait, il faut que ça arrive jusqu'aux simpons-gadol. C'est les deux grosses branches, parce que la trachée, quand elle bifurque de suite, elle donne deux grosses branches. Après, il y a plein de branchioles. Il dit, il faut que ça arrive à l'une des deux grosses branches qu'il y a, donc, dès la sortie de la trachée. Il a dit la chose suivante. Il vient, il dit, il a dit, donc, au nom de Rav Yosef, il faut que ça arrive, donc, que le trou, il perce jusqu'aux, donc, aux branches. Amalé, il lui a dit, parce qu'il a dit, Rabi Meloq, il a dit, Meloq alba'a ka amrad. Est-ce que c'est Meloq qui était dans un pays arabe, il était là-bas. Il lui a dit, Il a dit, lui, il a dit que l'alaha n'est pas comme Rabi Shemun. Et, donc, on ne sait pas comment faire. Alors, qu'il raconte qu'il s'allait qu'il biseira. Quand Rabi Zira, il est monté en Israël, il a trouvé Rabi Bibi, il a dit, donc, justement, Donc, lui, il a dit qu'au nom de Rabi Meloq, il a dit, là, l'alaha n'est pas comme Rabi Shemun. Amalé, il lui a dit, donc, Rabi Zira, a Rabi Bibi, aïe des morts. Donc, il a juré, de ana ve la bihya, balaba ve la vasi. Moi, il rabi hya et rabasi. Aqleina, les athènes de Rabi Meloq, nous, on a voyagé, même, à un endroit où habiter Rabi Meloq. Et on lui a posé la question, est-ce que, est-ce que vraiment tu as dit que l'alaha n'est pas comme Rabi Shemun? Et lui, il nous a répondu, il nous a dit que non, l'alaha, lui, il a dit que c'est pas comme Rabi Shemun. Alors, il lui a dit, alors, Amri, qu'est-ce que tu penses, toi? Il dit, non, au nom de Rabi Shemun Lévi, on a entendu que lui, il a dit, l'alaha n'est pas comme Rabi Shemun. Et l'alaha n'est pas comme Rabi Shemun. C'est-à-dire, l'alaha n'est pas comme Rabi Shemun. C'est-à-dire, s'il y a un trou dans le poumon, même si c'est dans la chair, et ça n'arrive pas jusqu'aux bronches, c'est déjà ta rêve. On ne fait pas comme Rabi Shemun, qu'il faut que le trou traverse jusqu'aux bronches pour que ce soit ta rêve. Maintenant, on passe dans la mission, on parle de l'animal. C'est quand maintenant, la pence de l'animal, il y a un trou dans la pence. On a dit dans la mission aussi, c'est un des, donc, ces manies très faute de l'animal. Alors, nous, on sait que le hélève, c'est donc la graisse interdite, on va dire comme ça. Mais il y a du hélève qui se trouve sur les pences, il y a du hélève qui se trouve sur les intestins. Alors, lui, il nous dit comme ça, il dit, Les Kohanims, ils ont pris l'habitude de manger ce hélève qui est sur la pence, comme Rabi Shemun. Alors, pourquoi il parle des Kohanims ? Parce que, comme vous savez, quand on tue un animal, on fait la chétade d'un animal, on doit donner au Kohanim, l'épaule, la joue et la pence. Alors, les Kohanims, comme eux, la pence, c'est pour un cadeau, alors ils se disent, bon, donc c'est sûr que c'est la graisse qu'il y a sur la pence, c'est Mouta. C'est Hashem qui a dit ça. Donc, ils s'autorisaient de manger cette graisse qui était sur la pence. Comme l'Abi Ishmael, chez Amal, M. Mabouta, c'est comme l'Abi Ishmael que lui, il a dit au nom de ses ancêtres que justement, cette graisse qui est sur la pence, elle est Mouta. Maintenant, les Maud a dit, mais c'est manière pour ne pas que tu te trompes. Ishmael Kahana, messia il Kahane. Pour que, tu te rappelles que c'est Rabbi Ishmael qui a autorisé ça. Rappelle-toi que, Ishmael, c'était un Kohen, c'est Rabbi Ishmael, le Kohen Gadol. Messia il a Kohen, et comme lui, il est un Kohen, alors il soutient les Kohanim. Et comme eux, il disait que c'est Mouta de manger, donc, ça veut dire que lui aussi. alors on m'a dit c'est quoi cette histoire d'Ismail Kohen que lui parce qu'il est Kohen il aide les autres il dit d'étonner il y a une bretagne qui dit comme ça c'est marqué donc c'est quoi le berkade Kohenim connu Rabbi Ismail Omer Rabbi Ismail dit comme ça c'est marqué donc il y a marqué vous bénissez les Bénis Israël donc là on a une bretagne d'Israël donc les Kohenim ils font au béni Israël maintenant les Kohenim Asman l'on abad et où on voit que les Kohenim ils sont bénis il n'y a pas marqué que les Kohenim ils sont bénis alors il dit Rabbi Ismail comme il y a marqué à la fin et moi je l'ai béni Hashem il dit comme ça donc les Kohenim ils font au béni Israël et c'est Hashem qui bénit les Kohenim donc Rabbi Ismail il plaide en faveur des Kohenim ici donc il dit que c'est Hashem qui bénit les Kohenim alors du coup il favorise les Kohenim vous aussi vous pouvez manger ce halef là qu'il y a au dessus de la pence maintenant Rabbi Akriba n'est pas d'accord Rabbi Akriba met l'amad il a dit il a dit il a dit il a dit mais on n'a pas vu qu'Hashem a béni les Béni Israël quand il dit Rabbi Akriba il dit Rabbi Akriba il dit en fait c'est les Kohenim qui bénissent les Béni Israël et Hashem il appuie les Kohenim dans cette bracha pour Israël donc il n'y a pas de bracha pour les Kohenim selon Rabbi Akriba donc Rabbi Ismail il dit que les Kohenim ils font la bracha à Béni Israël et Hashem ils bénissent les Kohenim ça c'est Rabbi Ismail Rabbi Akriba il dit non les Kohenim ils bénissent Israël et Hashem il appuie cette bracha que les Kohenim font Israël maintenant l'agmara lui dit alors les Kohenim ils ne sont pas bénis comment ils sont bénis les Kohenim les pauvres il lui a répondu il était comme Hashem il a dit ceux qui te bénissent je les bénir donc automatiquement comme les Kohenim ils bénissent les Béni Israël alors Hashem il va les bénir les Kohenim mais donc c'est sous-entendu alors l'agmara a dit pourquoi on a dit que Rabbi Ismail il aide les Kohenim alors l'agmara a dit ça veut dire que puisque finalement Rabbi Akriba aussi il a dit que l'autre il a trouvé dans le passage l'autre il n'avait pas un sous-entendu mais dans les deux cas c'est pareil alors pourquoi tu dis que c'est Rabbi Ismail qui est messiai à Kohenim alors il te dit là il te dit que le mot il a dit que c'est un peu comme il a dit Israël et parce que Rabbi Ismail dans la même bracha des parqu'un il trouve une bracha pour Israël et une bracha pour les Kohenim ça c'est plus clair alors que Rabbi Akriba dit non deux bracha des Kohenim c'est pour les bénis Israël et ailleurs tu trouves une allusion est-ce que les Kohenim ils sont bénis donc c'est plus Rabbi Ismail qui bénit les Kohenim donc en même temps en même temps qu'Israël maintenant l'agman a dit donc ça c'est Rabbi Ismail qui donc on va dire favoriser les Kohenim maintenant l'agman a dit quand on a dit à propos donc du halib que Rabbi Ismail il a autorisé c'est quoi M'shum avotav non c'est quoi parce que nous on a dit ils ont autorisé comme Rabbi Ismail qui a dit au nom de ses ancêtres qu'est-ce qu'il a dit alors il ramène une bracha c'est marqué dans la Torah non mais il faut on a vu le mot quand la Torah elle dit là-bas voilà ce qu'il faut mettre sur le M'sbeah en halib la graisse donc qu'il y a sur le khalib khalib c'est les intestins alors il dit là c'est pour inclure ce halib qu'il y a sur les intestins aussi il faut l'amener sur le M'sbeah et comme il faut l'amener sur le M'sbeah donc automatiquement c'est interdit à la consommation pour nous mais donc on déduit de là selon Rabbi Ismail que le halib qui est sur la pence lui il est permis parce qu'on ne l'amène pas sur le M'sbeah c'est la continuité non 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 il y a des graisses différentes on va voir un peu Rabbi Akiva non Rabbi Akiva il n'est pas d'accord il a dit non Rabbi Akiva il dit non c'est pour inclure les graisses qu'il y a sur la pence elle aussi on va l'amener sur le M'sbeah et automatiquement comment il a interdit d'Ubni Israël c'est ça le mahlouk dont Rabbi Ismail est Rabbi Akiva donc Rabbi Ismail il autorise la graisse sur la pence il interdit la graisse sur les intestins et Rabbi Akiva est le contraire il interdit celle de la pence et pas sur Rabbi Akiva il interdit sur la pence tout le monde tout le monde est d'accord que c'est un sou alors on me pose une question pourtant il y a un passeau qui dit ici il faut dire il y a marqué pourquoi ce qu'il y a ici il dit Rabbi Akiva il dit comme ça pourquoi on dit c'est pour inclure toute la graisse qui est c'est à dire c'est une sorte de une peau qui est au dessus des organes et elle s'enlève facilement d'accord alors tout ce qui est graisse et qui est donc s'enlève donc c'est une on va dire c'est une couche fine et qui s'enlève facilement c'est ça le qui est interdit et donc ça ça inclut le hélève selon Rabbi Shimon donc ça inclut le hélève qu'il y a sur la pence pour Rabbi Shimon ça c'est interdit le hélève de la pence Rabbi Akiva dit non Rabbi Akiva lui rajoute une autre condition qu'est-ce que quand on a dit qu'il y a la hélève c'est quoi le point commun de toutes les hélèves qui sont interdits c'est un total total c'est-à-dire il est posé une sorte comme une enveloppe entière comme une robe au-dessus de l'organe et ça veut dire qu'il y a une paroi fine une graisse qui est fine donc ça peut s'enlever facilement donc il faut trois points communs enfin trois conditions pour que ce hélève là il soit interdit donc à chaque fois qu'il y a ce hélève qui est comme une enveloppe sur l'organe et qu'il s'enleve facilement et en plus il est fin alors il est interdit il disait la même chose non l'autre il a enlevé le mot total l'autre il a dit que deux conditions c'est une peau fine et ça s'enleve facilement il n'a pas dit il faut que ce soit ça enveloppe l'organe comme une robe et c'est important parce que si tu as un morceau de graisse comme ça un petit peu ben pour lui c'est qu'à chers c'est ça d'ailleurs la mahloukhet ah non pas du tout c'est ça la mahloukhet ça veut dire que selon lui voilà selon Rabi Arkiva c'est la graisse qui est sur le hélève qui est sur les intestins elle a ses trois conditions et c'est à sourd par contre lui la graisse qui est sur la pence justement il dit elle n'est pas faite comme ça elle n'est pas comme une étendue comme une robe elle n'est pas un petit morceau et c'est pour ça que selon Rabi Arkiva le hélève qui est sur la pence elle est permise alors donc évidemment justement c'est ça la question c'est ça la question on m'a dit comment tu as dit que Rabi Arkiva il dit que le hélève de l'Akiva il est interdit pourtant ici on voit que Rabi Arkiva il autorise le hélève de la pence donc qu'est-ce que ça veut dire ça alors pour répondre Shalach Ravine M.M. de Rabi Ohana Ravine il dit c'est comme ça qu'on a appris donc la praïta ici et pour Kamaita donc ça veut dire celle-là c'est la bonne que Rabi Akiva il autorise le hélève qu'il y a sur la pence et alors la précédente qu'est-ce que tu fais tu inverses c'est Rabi Ishmael qui est interdit et c'est Rabi Akiva qui autorise pour que ce soit Rabi Akiva qui autorise les deux cas alors on arrive Allahouma a dit pourquoi tu inverses la première pourquoi tu inverses pas celle-là il dit non on peut pas inverser celle-là pourquoi il dit parce que ici il y a marqué de la même façon ici on t'a donné un enseignement les points communs c'est comme ça dans tous les hélèves alors tous les hélèves ils sont la même chose que l'autre alors ils sont interdits ou sans permis donc il y a c'est une praïta qui est explicite elle est vraiment développée donc tu peux pas inverser mais l'autre on t'a dit celui-là il a dit à source celui-là il a dit à l'autre donc on peut se tromper en inverse donc on garde celle-là Rabi Akiva il interdit non il permit le hélèves de Kiva de la pence et Rabi Shman il interdit alors que l'autre on a dit Rabi Akiva il autorise c'est le contraire non Rabi Akiva l'interdit c'est le contraire Rabi Akiva il autorise la Kiva et Rabi Shman non alors Manol il m'a dit achi si tu me dis que Rabi Ishmael il dit non alors comment on a dit au début on a dit le hélèves qui est sur la Kiva les Kourani il autorise comme Rabi Ishmael c'est faux c'est pas comme Rabi Akiva c'est comme Rabi Akiva c'est ce que Rabi Akiva il dit il fallait dire comme Rabi Akiva pas comme Rabi Ishmael alors Rabi Akiva il vient Rabi Akiva il répond il dit non nous on a dit là-bas comme Rabi Ishmael c'est Rabi Ishmael qui a dit au nom de ses ancêtres c'est à dire les ancêtres de Rabi Ishmael ils disent effectivement que c'est à soi mais la spirale lui pense pas comme Rabi Akiva c'est pas que c'est Moutard et les Kourani ils se basent sur ses ancêtres non au contraire sur Rabi Ishmael qui autorise par les ancêtres qui interdisent les ancêtres ils interdisent Amara il dira helev taho sotem tamé eno sotem quand la Grèce helev qui est donc qui est Moutard à la consommation et bien il est sotem c'est à dire qu'il est tellement collé à l'organe que s'il y a un trou le helev il le bouge donc c'est bon par contre le helev tamé le helev qui est interdit à la consommation lui il colle pas à l'organe donc s'il y a un trou ça l'enveloppe pas et donc il est le contient un trou dans par exemple les intestins ou l'estomac ou la france ça devient tarif mais là je suis à ton mère Rabi Ishmael dit non et Hadze et Hadze sotem aussi bien l'un que l'autre les deux graisses interdites elles collent à l'organe et elles bougent un éventuel trou qui se fait il pose une question il faut pas oublier que dans les bains sauvages le helev il est tahor et tous les helev il n'y a pas de helev tamé si on tue un cerf on fait la shahida d'un cerf toute la graisse qu'il y a là-bas dans la France dans les intestins il n'y a pas de helev parce que dans la béhéma on prend le helev pour Hachem c'est pas ça on l'interdit mais comme les bains sauvages il n'y a pas de helev donc tout le helev il est permis il est autorisé alors c'est pas ça que le helev lui dit est-ce que est-ce que la graisse de la bain sauvage est-ce qu'il est est-ce que tu dis le helev il est sauté et le tamé il n'est pas sauté et comme ici il est tout ça veut dire donc il est sauté tout ou bien Dieu va dire non un il est méhadak celui donc de la de la de la de la de la pence il est collé et des intestins il n'est pas collé et c'est la même chose pour la bain sauvage et donc du coup s'il y a un trou donc la bain sauvage aussi c'est la même à la haq que la béhéma à ma la baie il vient à baie il dit mais qu'est-ce que c'est cette question il dit il dit il dit il dit d'accord que le helev il est moutard parce que la Torah elle a autorisé mais pour qu'il soit collé à l'organe ou pas à l'organe c'est la même chose que la béhéma donc celui qui est collé à l'organe il va donc bouger le trou donc il n'y a pas de problème mais celui qui n'est pas collé à l'organe dans ce cas là il y a donc c'est un trou ou c'est ta rêve et l'agmal raconte il y avait effectivement un trou et donc il y avait de la graisse interdite qui le bouchait et donc on a mis ça devant et on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est bon ou c'est pas bon qu'est-ce que tu as à craindre premièrement il a dit que même le là où l'autre tous les deux ils bougent ce trou donc que ce soit ça bouge et donc c'est un trou donc c'est pas un problème il lui dit Rava il dit comme ça non c'est que la Torah elle fait attention au bien des bénis Israël donc c'est pas la peine de rendre tarif cet animal Rava il a dit c'est cachère alors Amal et Rapa 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 il lui objecte à Rava il dit qu'est-ce que tu racontes Rav toi tu as pris Rav Sheshad qui a dit les deux ils sont à or mais Rav lui il a dit non il a dit que la graisse permise elle colle à la peau mais la graisse qui est interdite elle colle pas à la peau donc c'est un trou dans cet animal qui a été couvert par la graisse interdite normalement c'est un rêve et au plus ici on parle de la Torah c'est un trou dans les organes c'est un souména Torah toi tu me dis tu me dis la Torah il craint le bien d'Israël alors dans ce cas là c'est un animal tarif on le mange dans ce cas là ça va rien dire ça donc il n'était pas d'accord Rapa avec Rava et l'agmane le ramène encore un autre cas l'agmane dit comme ça l'agmane dit comme ça donc c'est un monsieur il était il vendait des cruches et il avait aiglé les beslaqa des douches il avait une cruche dans laquelle il y avait du miel vous savez qu'à l'époque d'avant on faisait très attention si les choses sont découvertes la nuit on a peur que les sapons viennent manger donc ça on le sait ces sacs là on ne mange pas donc il avait une cruche du miel avec du miel dedans plein de miel elle a passé la nuit découverte il est venu chez Rava pour lui dire est-ce qu'il peut manger cette cruche c'est motard pas motard Rava il lui dit comme ça qu'est-ce que tu as peur premièrement premièrement alors il dit Rava comme ça premièrement il y a une musha qui dit il y a trois liquides qu'on interdit s'il passe la nuit découvert c'est le faim l'eau et le lait donc le miel même si c'est un liquide il n'a pas été décédé dans cette liste donc c'est motard il n'y a pas de problème tu ne crains pas la même chose que tout à l'heure il dit la Torah il craint le bien d'Israël tu ne vas pas jeter toute une cruche du miel ça coûte cher ça c'est ce qu'il a dit Rava il vient à il y a un objet qu'est-ce que tu racontes Rav 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 il dit premièrement Rav il interdit deuxièmement il y a Rav Rav on sait que il met le venin on ne sait jamais ce que ça peut et toi tu me dis la Torah elle a peur du bien d'Israël il fallait interdire c'est dangereux alors justement il voulait savoir quand il a argumenté qu'est-ce qu'il a dit Rabishman à ce sujet qu'est-ce qu'il a dit Rabishman qu'est-ce qu'il a dit Rabishman il dit comme ça il y a cinq choses dans lesquelles il n'y a pas d'interdiction s'il passe la nuit découverte c'est quoi les cinq choses premièrement tsir tsir c'est comme une sorte de sauce qu'on fait avec la graisse de poisson comme ça hummus le vinaigre shemen l'huile d'olive d'vache le miel ou murias murias c'est là aussi c'est quelque chose qu'on fait avec les entrailles de poisson enfin en tout cas la bretta dit ces cinq choses si on les laisse découverte tu ne crains rien du tout alors Bishman Omer Afhen Yishbahen Mishum Giloui et c'est là où on apprend à Bishman il dit non même ces cinq choses là Yagiloui c'est à dire si tu les laisses découverte la nuit assure de les manger le lendemain il y a danger c'est qu'il y a et Rabbi Jumon il appuie ce qu'il a dit moi j'ai vu un serpent il a bu de ce tir là le fameux avec l'huile de la graisse de poisson il a bu tu vois bien que les poissons les serpents ils mangent ça Amroulou Haqamim ils n'étaient pas d'accord avec lui ils ont dit non monsieur Shatiav c'était un serpent qui était fou celui-là on n'a même pas une preuve des fous c'est à dire l'habitude des serpents il ne boit pas ce genre de choses alors donc ça c'est donc l'argument que Rav Nahman il a fait à Rabah il a dit Rabbi Jumon puisqu'il a dit le miel et toi tu dis on craint le 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 la Torah qui a sur l'argent d'extrême c'est dangereux comment tu le permets Amali il lui a dit Rabah il lui dit à Rav Nahman au moins tu es d'accord avec moi sur le tir comme quoi là il n'a pas dit ça c'est pas une preuve que tu as amené et en plus il dit en plus Rabah il dit en plus Rabah les trois Rabah Rabah qui a le 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 quand ils ont un produit qui a passé la nuit découvert comme ça pour justement euh enlever un éventuel venin de serpent que si le serpent il a bu qu'est-ce qu'il faisait il mélangeait ça avec du tir il prenait donc justement sa sauce avec la graisse de poisson et il savait que cette graisse de poisson elle tue le venin de serpent donc tu vois même que pour le tir il n'y a aucun problème c'est à Mali alors du coup Abnachman il lui dit à Rabah toi aussi au dilemé à Bidvash alors toi aussi tu dois être d'accord avec moi aussi dans le miel que quoi que là c'est comme Rabi Shemol que le Bidvash c'est un sourc si on le laisse découvert pourquoi si Rabi Shemol ben Al-Azara parce que Rabi Shemol ben Al-Azara oui le miel il est dans les cinq produits Rabi Shemol ben Al-Azara il est comme lui il est comme Rabi Shemol qu'est-ce qu'il a dit ? dit Tania tu vois bien donc Rabi Shemol ben Al-Azara il interdit le miel donc comme il a dit Rabi Shemol et donc toi tu es d'accord avec moi donc comment tu as autorisé cette cruche de monsieur Mignon Mignon donc on revient maintenant à notre cas de Grèce il dit comme ça il dit comme ça le hélève qui est fait comme une cova c'était comme un chapeau c'est-à-dire qu'il est il enveloppe comme ça comme une coupole il n'est pas collé à la peau alors ça veut dire il dit comme ça évidemment il ne peut pas boucher un trou s'il y a un trou le hélève il est comme ça il ne peut pas le boucher il n'adhère pas donc ça veut dire même si c'est hélève tahor s'il est dans cette forme là donc il ne bouge pas le trou donc s'il y a un trou c'est sûr que c'est taref c'est-à-dire qu'il est dans cette forme de chapeau il y a des haramim qui disent c'est où c'est qu'on trouve cette graisse là c'est donc vers le rectum le bout de l'intestin ou l'animal il fait ses besoins mais là certains disent c'est au niveau du coeur qu'on trouve cette graisse en forme de coupe j'ai appris de Rav Nahman deux choses j'ai entendu de lui deux choses à propos justement du hélève qu'il y a sur la pence il a dit j'ai entendu que Rav Nahman il a dit comme ça il y a deux sortes de hélève un il s'appelle himtza l'autre il s'appelle bar himtza un il adhère à la peau et donc il colle et donc il n'y a pas de problème c'est qu'à chair et l'autre il n'adhère pas à la peau donc il y a un trou c'est taref seulement il dit je ne sais pas lequel des deux alors Rav Nah Bar Hina et Rav Nahman donc Rav Nah et Rav Nah les deux Rav Nah il dit comme ça bar himtza satim himtza la satim celui qui s'appelle bar himtza c'est lui qui adhère à la peau qui bouche et qui est gâchère et celui qui s'appelle bar himtza la satim celui-là il n'est pas sauté et donc c'est pas bon il dit il dit que pour te rappeler parce qu'il y a himtza et bar himtza il est le fils de himtza lui il se appelle le fils de himtza qui est bon et le himtza il n'est pas bon il dit comment tu te rappelles il dit c'est facile il y a marqué il y a une expression qui dit que le fils il est meilleur que son père ben là aussi le himsa il est tarif donc tu as compris c'est facile de se rappeler alors vient l'agma il dit lequel que tu appelles himsa et lequel que tu appelles barhimsa alors l'agma dit il dit d'amard Rav Nahman Rav Nahman il a dit comme ça il a dit c'est-à-dire ceux qui habitent en Israël ils mangent ce hélv là parce qu'eux ils croient que ce hélv est dehors et le nôtre même si on est mahmir qu'on ne le mange pas alors on ne va pas dire non plus qu'il n'est pas sauté alors l'agma dit c'est lequel des deux qui plérit des aïtéra alors il y a je crois que vous avez des photos dans l'agmara ce qu'on appelle Qeshet yéter ah bon quoi qu'il en soit il dit comme ça celui qui est sur le Qeshet vous l'avez le Qeshet yéter tu vois c'est ça bon il y a dans la pence il y a une photo ici en bas est marqué Akashata l'autre est marqué Aitara je ne sais pas si c'est en tout cas il dit comme ça la partie basse de la pence il dit tout le monde tout le monde dit que c'est assaut parce que celui-là il est comme une posé comme une robe comme on a dit avant il est tendu la marlokhe est allé sur l'aïtéra sur celui qui est au-dessus est-ce qu'il est collé complètement ou pas et il y a des amrées il y a qui disent le contraire qui plérit pas pardon celui qui est en haut tout le monde dit que c'est donc Mouta et la marlokhe est allé à la kashita sur le kesh et la marlokhe continue on termine avec ça ça dit quoi Mekamsin ? lui il dit comme ça qu'est-ce qu'on fait ? on coupe on coupe le morceau de kashita sur le yéter là-bas au-dessus et après on le défait et on mange le reste il a dit une fois j'étais devant et on a coupé ce fameux qui est au-dessus et il a mangé le reste le serviteur de l'Abi Hanin était à côté de lui coupe et donne moi je mange le reste il a vu que le serviteur il était un petit peu en train d'hésiter parce que il ne voulait pas trop il dit toi tu es un babylonien parce qu'ils sont mahmir alors nous on n'a pas de problème coupe et je... alors non il a dit coupe le tout et jette le tout c'est terminé parce que les babyloniens ils ne voulaient pas manger cette grèce qui est au-dessus et les babyloniens ils les autorisaient ok voilà c'est bon vraiment beaucoup mieux c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon